Salut les gens j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va attaquer la suite des tutos et on va s'occuper de Mirage Donc tout simplement une map qui est bien sympa et puis après cache vous trouvez que ça pouvait être bien de s'attaquer à Mirage Alors tout simplement on va commencer par le BP le plus simple, le B Pour moi c'est le plus simple En CT Moi je vous conseille de toujours prendre l'info comme ça en sautant quand vous jouez l'appart Le B fixe quoi tout simplement Tout le temps prendre une petite info comme ça Tac c'est sa rush, vous pouvez mettre votre grenade comme ça Elle tombera dans les pieds ou même comme ça l'arrache Elle tombera devant eux, elle va les ralentir Le but ça va être de ralentir les gars pour pas qu'ils sortent tous en même temps Et après vous pouvez vous mettre là ou ici Ou même vous mettez votre grenade comme ça et vous reculer complètement Vous attendez qu'il s'appelait ici Et de toute façon normalement vous aurez votre petit mec qui se raccorde en partie il est mort Donc ça va être de jouer ou même une mollo Là j'en ai pas sur moi mais même une mollo Herculant Tac ça fait le taf C'est tout simple, moi je vous conseille vraiment ça Après pour il y a un moment vous voyez des mecs, tac vous prenez l'info vous voyez un mec ou quoi Donc n'hésitez pas à prendre votre smoke Vous mettez contre le tonneau là dans le coin C'est la plus simple hein Vous visez au niveau de cette hauteur là, vous voyez ça fait une petite rangée tout le long quoi Il faut bien juste en dessous de ça Vous balancez Et là la smoke est parfaite en fait Le mec peut pas venir vous titiller Il peut être que comme ça et encore, regardez quand il est comme ça Il voit à moitié les trucs quoi Donc si vous la mettez vraiment bien et que vous balancez Et après même vous pouvez mettre une flash pour bien vous replacer C'est vraiment facile comme la smoke Et en plus quand vous mettez votre smoke toujours continuez à prendre une petite info En sautant Et vraiment quand vous sautez vous partez en dehors du truc et vous revenez dedans Et même vous pouvez vous accroupir comme ça vous voyez un tout petit peu Et il y aura pas de problème pour vous au niveau de la prise d'info De pas prendre une tête ou autre Après si vous avez l'habitude de les voir venir jouer au niveau du baie N'hésitez pas à se moquer directement C'est marrant pour ça vous pouvez demander à votre teammate qui le fait D'ici ils peuvent le faire de là Et encore elle peut pas être parfaite Celle-ci Elle est pas ouf quand même On va pas se mentir Moi je le conseille c'est cette smoke là vous venez vous mettez dans le coin Vous voyez là vous avez la texture vous avez de l'ombre etc en vert Vous mettez votre visière pile entre les deux Là où ça fait un petit V on va dire Et vous balancez Et hop La smoke arrive à cet endroit Et encore une fois c'est la smoke qui est juste à la sortie de l'appart Donc vous pourrez prendre une info facilement Simplement Après vous avez des autres lignes que vous pouvez prendre Comme celle-ci Tac Vous mettez tranquillement Vous pouvez prendre ici Quand il y a plus de smoke Vous voyez passer mais il faut être rapide C'est surtout pour une prise d'info Ou bien quand vous jouez à l'auto sniper Quand vous êtes équipé bien Ou que vous jouez tout seul sur un BP Vous pouvez investir dans un auto sniper Quand en A c'est la galère Vous vous dites ben Aziz je vais jouer le B Mais là je vais prendre un auto snipe Et du coup vous mettez là Et le temps qui passe Vous avez le temps de mettre deux hits Ou même à la web ça passe également Après Vous avez Normalement si on monte Voilà C'est pas facile à faire Voilà Si vous mettez là comme ça Vraiment au maximum Vous pourrez voir le terreau qui est là-bas S'il décale S'il passe là ou quoi Dès qu'il va arriver dans cette ligne Ou même quand il va arriver comme ça Il est obligé de passer devant Vous allez le voir Parce que vous vous serez là-bas en fait Vous voyez pas mais là En fait vous serez quelque part ici Donc ça sera tout simple pour vous de pick and kill Après Pour le joueur qui joue la carne Toujours au départ du rune de se mettre comme ça ici Pour entendre Le son qui Qui va avoir Je vais mettre fil de son là Vous verrez En fait vous avez deux types de sons Vous avez ça Vous entendez c'est pas le même bruit Donc quand vous entendez Un bruit de ce type là Ça veut dire que ça parte Et si vous entendez un bruit Oula je vais trop loin On va remonter à essayer Alors vous entendez du bruit Au début vous allez entendre à peu près le même bruit Mais non au final vous entendez que de la pierre C'est à partir de là que vous entendez à peu près le même bruit Mais ici c'est pas le même bruit du tout en fait Il faut bien être attentif C'est à vous d'identifier C'est que là vous allez entendre un peu plus le de bois Un peu plus le de ci Un peu plus le de l'autre Dès là vous allez entendre un peu plus le de bois Les bruits sont un peu plus forts quoi Donc c'est à vous de différencier L'appart Et l'under Après c'est l'appart C'est à votre mec d'en B S'il prend l'info comme je vous l'ai montré Il risque pas grand chose Il va prendre l'info en sautant comme ça Ah ouais il y en a à part Je mets mon lâcheux Je recule Oui c'est en B Go les potes etc On va rebaisser ça Après Tout ce qui est au niveau du terreau Moi je vous conseille en terreau C'est de Soit quand vous êtes deux Quand vous venez vers la part B Quand vous êtes deux Un qui fait ça Tac Il flash et il décale Il prend l'info Après s'il y a un très gros spawn il va arriver juste avant vous Mais c'est toujours sympa de faire hop comme ça Vous prenez quasiment pas la flash Vous prenez un petit flash Si il y a quelqu'un d'heure vous pouvez le défoncer facilement Et même Vous avez encore votre arme en main Même d'ici vous pouvez le faire Tac Hop Vous voyez vous avez votre arme en main A partir d'ici Simple Et au moins comme ça vous pouvez pas prendre de kill easy Après si vous êtes tout seul en B Il faut toujours faire gaffe derrière vous Après quitte à check allez-y Le B Pour le décaler en terreau C'est tout simple Moi je vous le conseille c'est Vous utilisez pas beaucoup de stuff Mais le truc en fait c'est de Ben De clear les zones en général Les terreaux ils louent pas mal leur stuff En général Soit ça arrive Leur smoke arrive Dans le coin là Tac vous arrivez comme ça Vous essayez de prendre des lignes Celle là elle passe quand même Mais au bout d'un moment vous voyez Regardez Tac Il y a des petites lignes qui apparaissent Et si les terreaux Regardez hop Là je commence à voir là vraiment derrière Si elle serait un tout petit peu plus loin En fait je commencerais à voir directement Les trois quarts des gens n'arrivent pas à mettre de bonne smoke en terreau Donc c'est à vous de le bosser C'est à vous d'essayer de provoquer l'erreur En général elles vont trop dans le coin là Ou des trucs comme ça C'est à dire que là Au bout d'un moment ben vous allez avoir une petite visu Et rien qu'avec une petite visu Regardez là bas on voit le sol On voit ici Donc rien qu'avec une petite visu comme ça Ben vous pouvez essayer de prendre un kill Parce que vous saurez que vous allez juste à mettre un bon full Si vous mettez un bon full hop c'est gagné Simplement Après aussi il y a le truc de Quand il n'y a pas de smoke Quand il n'y a pas de smoke ça veut dire qu'en général C'est un AWAP qui prend la ligne Donc après c'est à vous de Soit de mettre un clic droit Mais moi je vous le déconseille Parce qu'il y a la petite marche là Et ça va bloquer votre stuff Ou soit de mettre une flash comme ça Hop Encore c'est pas sur quelle flash non plus Ou complètement Mais il faut pas qu'il y ait la ligne ici C'est de mettre une flash comme ceci Au moins Voilà elle tombe en plein milieu Et il sera blanc obligatoirement Après aussi Dans les phases de jeu Tout le temps Quand vous êtes en bail ou quoi Moi ce que je fais c'est tout le temps J'arrive Je cours à part avec mon cut J'arrive ici Tac je me pose là Je me pose ici Après faut pas monter dessus Je me pose ici Même si il y a une smoke ou quoi Je vais toujours faire ça Tac Et dès que je vois quelqu'un Tac Je vais pouvoir fouler Et si Ils mettent la smoke C'est un réflexe à prendre C'est une habitude C'est un point de vue à prendre Tac Vous vous mettez là Vous pouvez fouler comme ça Regardez Toutes les balles Quasiment pas S'il y en a eu 4 ou 5 Là dedans Et sinon vous voyez Tous les impacts sont quasiment ici Et sans trop le contrôler Comme ça S'il monte Il peut prendre des hits Et s'il continue Il continue d'en prendre Après Comme je vous l'ai dit Au niveau du B Il n'y a pas beaucoup De grand chose à faire en terreau Ni en CT En CT C'est beaucoup de la prise d'info Les terreaux Jouent beaucoup moins Le side CT En B Que le side B Que le side A C'est plus simple d'attaquer le A Parce que t'as le middle Etc En B c'est beaucoup plus close Beaucoup plus fermé Donc En CT Prendre des infos En sautant Et en terreau Pareil Prendre des infos Essayer de décaler Essayer de piquer des frags Quand les smogs sont Vous voyez qu'elle est pas terrible Style Il y en a une Elle arrive comme ça Le smog Et tu sais que Si tu la vois arriver comme ça Tu sais qu'il va y avoir un trou ici Et ça je l'ai déjà fait pas mal de fois C'est Quand directement là Vous voyez le Vous sortez à peine du truc C'est à vous de faire gaffe De prendre directement le repère Là qu'il est ici Ou il est en train de monter Des trucs comme ça Parce qu'en fait Les CT en général Ils font quoi ? C'est à l'arrache C'est des smogs comme ça Et qui sont vraiment Nul haché Regardez même celle-là Celle-là Tu te dis Ouais elle est peut-être bien Ouais bah oui Regarde elle est bien Très bien même Et voilà C'est des petits trucs tout cons Mais les trois quarts des gens Ne font pas gaffe Après Je vais vous montrer Une petite smog bonus En même temps En même temps De faire le récapitulatif Des smogs Qu'il y a Pour le B Il y en a pas beaucoup Donc ça va aller vite Et je vais vous mettre Une petite smog en plus Qui est made in holy Pour ceux qui connaissent Qui vient sur le live Voilà les gens Je vous laisse Et je vous dis A la prochaine Pour le middle Ou le BPA Allez Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance